Hey, salut à tous, il faudrait que je rapproche mon micro. On se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023. Avec, oui, alors, il y a écrit Paul et Cindy, mais en vrai c'est Donald Trump. Mesdames et messieurs, ne tenez pas trop en compte ce petit... C'est pas un bug, hein. C'est juste que monsieur Donald Trump est décédé. Dans le jeu, hein, évidemment dans le jeu. Mais on va faire genre qu'on est, malgré tout... Voilà, qu'on est malgré tout président, qu'on est malgré tout Donald Trump. Ça serait sympa que juste, voilà, on est Donald Trump, ne dites pas grand-chose, on est juste Donald Trump. Alors, on est en train de parler avec le ministre, enfin le secrétaire de l'agriculture du parti... Du parti démocrate. Donc, c'est bien. Et pourquoi on lui parle ? Parce que, est-ce qu'on pourrait lui demander... Quelques petites... Ah, on ne peut rien lui dire. C'est entendu. J'ai bien compris. Oh, c'est trop bien ! Ah, mais ça c'est positif pour nous. Consigne de vote. Euh, non, votez pour, votez pour. C'est bien, c'est bien. Par contre, on pourrait dire au syndicat de... Le secrétaire de l'agriculture fait ses valises. Incroyable. Et on a Emmanuel Mitron... Non, Étienne Mitron, pardon. C'est Emmanuel Macron qui va faire son petit discours. Et moi, je vais mettre mes chaussettes parce que je suis pieds-mire. En voyant des athlètes d'exception portés au nu et à leur sportif. Il y arrive que... Aussi, c'est avec émotion. Et une certaine tristesse, je dois bien l'avouer, que nous refermons... Ah, c'est fini ! Ah, oui, on est le 15 août. De toute façon, il y aura les Jeux paralympiques. Dans deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, in-game. Dans deux semaines, il y a les Jeux paralympiques. Bref, les charges sociales employeurs, ok, ils sont en train de baisser les charges sociales employeurs. Why not ? J'ai envie de vous dire why not ? Il faut bien le tenter un jour. Je n'arrive pas à m'asseoir correctement. Super ! Bon ! Evidemment, c'est extrêmement impopulaire quand on est une démission de ministre. Vous n'êtes pas en campagne électorale. En tout cas, pour le moment, pas mal de choses encore. Elle va construire des prisons. De toute manière, elle est à 0% de popularité. Donc... Ça ne va pas... Ça ne va pas changer grand-chose. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que Kamala Harris, du coup, elle est à 0%. On a Steve Conran qui est aussi à 10%, très faible. Et on a Betty Hansen qui est à 14%. Donc, c'est très faible. En tout cas, les cotisations sociales employeurs ont été baissées. Ce qui va surtout améliorer l'employabilité des personnes. Étant donné que, du coup, le coût... Le coût qu'il y a derrière sur les employés sont beaucoup plus... Enfin, sont moindres. Étant donné que le coût pour l'employeur de recruter quelqu'un est moindre. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve. En France, par exemple, on regarde trop stricto sensu le salaire brut. Alors, oui, en soi, ce n'est pas si bête. Parce que le salaire brut, c'est une partie du brut est financée par des cotisations sociales salariales qui sont payées, entre guillemets, par le salarié. Mais, en fait, c'est l'employeur qui le paye pour eux. Mais, en fait, derrière le coût juste du brut, il y a ce qu'on appelle le super brut. Le super brut comprend aussi les cotisations sociales patronales. Et ça, on n'en parle quasi jamais, en fait. Ah, la campagne électorale vient officiellement de débuter. Tous les candidats sont désormais connus. Je ne saurais trop vous conseiller d'établir rapidement votre programme électoral et de participer activement à la campagne. Je vous rappelle que ce programme doit incorporer les promesses que vous avez faites à certaines personnalités. J'en ai pas fait. Sinon, celle-ci risque de ne pas voter pour vous. Citons notamment la politicienne... Qui ? Hein ? Je n'ai pas fait de promesses, hein ? Concernant vos promesses de campagne, je vous recommande d'en garder quelques-unes de bien populaires pour ne les dévoiler que lors du débat TV. Ouais, ça, ce n'est pas très étonnant. Hélène Tao, chouchou des sondages. Vous allez être contents, Madame la Présidente ? Vous êtes le chouchou... Alors, c'est Donald Trump, hein ? Hélène Tao, c'est Donald Trump, hein ? Voilà, qu'on ne fasse pas trop de bêtises là-dessus. En tout cas, on est pour le moment à 37% des sondages. Kamala Harris est à 30%. Comment elle peut être à 30% alors qu'elle a 0% de popularité ? Shirley. Shirley, il faudrait que je fasse quelque chose, une alliance peut-être avec elle. Shirley, t'as que dalle. Par contre, la Dame des Verts, là, elle va un petit peu me saouler, mais c'est pas grave. Bon ! Ah bah tiens, Etienne Mitron est de retour. On va le laisser parler, évidemment. Le handicap s'efface devant la performance de ces athlètes que nous accueillons aujourd'hui et qui brûlent tous de battre les records les plus fous. Alors, acclamons-les autant qu'ils rendent hommage aux valeurs de l'Olympiste. Ah, Etienne Mitron a dit qu'il ne m'empêche pas les jeux paralympiques. Ah non, il n'y a pas fini de parler. J'arrive, j'arrive. Je suis là. Désolé, j'étais en train de charger mon téléphone. Il était à 3%. Alors, ça commence les jeux paralympiques. Mais ce qui commence et ce qui est le plus important, c'est la campagne électorale des Etats-Unis. Il nous reste combien d'échéances ? 63 jours. Eh bien, on va commencer par un petit programme. Je vais refaire du coup une cagnotte. Une campagne de dons. On va réinvestir encore de l'argent dans la protection de nos serveurs. On a mis 10 millions d'euros dans la protection de nos serveurs. Je vais re-rencontrer... Oh là là, j'ai un peu bugué. J'ai re-rencontré le milliardaire de droite. Et on va aller voir certaines personnalités. Notamment l'architecte. Il est connu. Donc, c'est pas mal. Il va falloir qu'on rencontre un peu d'autres personnes. La cantatrice, etc. Mais d'abord, de l'argent. Très bien. Allez, on commence. Alors... Promesses de campagne. Salle de théâtre. On va aller dans des endroits où il y a pas mal de grands électeurs. Mais surtout, là, en fait, où c'est très important d'avoir le plus d'électeurs. Enfin, là où c'est les États qui pivotent, soit républicains, soit démocrates. Eh bien, l'Arizona en fait partie. Donc, pouf, on va y aller. Et qu'est-ce qu'on va promettre ? On va promettre une baisse de la fiscalité. La taxe sur les droits de succession. On va baisser la taxe sur les droits de succession pour les plus vieux. Normalement, ça, ça fait toujours plaisir aux partis. Voilà. Le parti est plutôt content. Alors, le peuple, il est pas trop content. Je suis pas... Je comprends pas trop. On va aller... Alors, par contre, on va aller... On va prendre une énorme salle. On va faire une salle de spectacle. On va aller en Californie. Californie qui est très souvent démocrate, qui vote très souvent démocrate. Moins le cas. D'ailleurs, lors des élections présidentielles, enfin, plutôt des représentants, la Californie est de plus en plus... est de moins en moins démocrate. Ce qui est quand même une énorme surprise pour un État qui était très souvent démocrate. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, il faut aussi que je sois bien pour mon parti. On peut monter un peu la formation des enseignants. C'est important. Ça fait pas trop plaisir à mon parti, mais ça va. Le peuple est plutôt content. Un truc qui est aussi très populaire. On va aller en Floride. Et on va faire un truc qui coûte 0€. Que j'adore utiliser parce que c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment génial. Encore faut-il que je le trouve. Oui. C'est la limitation des vitesses. Euh... Ah, merde. Faut juste... Je recommence. On va le mettre à 130. Ah, c'est très bien pour le peuple, mais pas pour le... Mais mon parti, bof. Bon, en soit, pour mon parti, comme là, on est sur un sourire plutôt bien, ça annule les deux sourires moyennement bien. Donc, c'est pas mal. Ok, le programme en plus de Tamala Harris est à moins zéro, donc pas du tout... Ah, mais normal, elle l'a pas fait... Bon, moi, je suis déjà à 30% de popularité sur mon programme. On va faire aussi un petit truc qui va faire plaisir à mon parti. Euh, je vais aller en Géorgie. Et en Géorgie, qu'est-ce qu'on va dire ? Un truc qui est bien pour mon parti. Augmenter un peu les militaires. Euh... Normalement, c'est très populaire. Enfin, c'est plutôt populaire. Coup budgétaire, voilà. 1 400 000. Voilà, mon parti aime beaucoup. Et aussi les... Le peuple approuve. Le peuple est plutôt content. Mais c'est surtout mon parti. En fait, il faut faire quelque chose de très important. Mêler la vie du peuple, qu'il soit content. Mais aussi que la vie du parti soit content. Le parti est aussi très très important. À Calais. Donc, il va falloir faire ça aussi. Euh... Je vais aller aussi en Louisiane. On va faire jeudi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi faire ? La fiscalité. On touche très peu à la fiscalité. On va baisser. On va baisser l'impôt. Sur les sociétés. On va le mettre à 19%. Ça, ça va faire plaisir à mon parti. Pas trop plaisir, par contre. Euh... Au peuple. Mais par contre, mon parti est très heureux. Euh... On va faire un truc qui est pas très populaire. Enfin, pas très populaire pour mon parti. Mais comme on a une grande partie de mon parti qui est contente. Parce que j'ai fait des procédures différentes auparavant. On va pouvoir aussi euh... Ouah, les chars salariales, c'est cher en fait. Hum... Ouah ! Oh 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 ! Ah ouais, je vais pas faire ça. J'ai très envie de créer une TVA, mais je peux pas. Ah merde, on peut pas créer une petite TVA. La TVA, c'est tellement euh... très important. Enfin, ça fait tellement d'argent. Euh... Taxe sur les grandes fortunes. Ouais. La propriété immobilière. Ouais, non. Euh... Alors, on va pas faire ça. On va plutôt aller dans la santé. On va plutôt augmenter le nombre de médecins. Voilà. Ça, ça fait pas trop plaisir à mon parti. Mais ça fait plaisir à la population. Voilà. Donc ça va. Pour le moment, on a ça. Pour le moment, on a ça. C'est plutôt équilibré. Je trouve ça plutôt pas mal. Et au niveau du coût de la popularité de mon programme, on est à 41% pour un impact budgétaire de 700... Non. De 73 milliards de dollars. Félicitations. Ton programme de campagne est excellent et rassemble tout notre électorat. Les votes ne devraient pas manquer de ce côté-là. Très bien. Parce que c'est aussi très important que mon parti soit pour. Il faut que mon parti reste d'accord avec moi. Ça, c'est très important. Salut, Charlie. Purée, elle veut pas être mon amie. Oh, mais c'est pas possible. Attends, t'as quel âge ? 80 piges ! Oh ! Bon. On va laisser le temps passer. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Kamala Harris, elle est toujours... Ah, elle a 11% de popularité sur son programme. Bon, ça, ça fait chier, mais... C'est pas grave. Ah oui, tu es beau, tu es beau. Oui, fais-moi de la pub. Je regrette, mais nous avons quelques points. Comment ça ? Je fais un truc pour les riches. Vive les riches, quoi. Comment ça, t'es contre ? Oui, bonjour. Oui, t'es beau, t'es beau. Ah oui, oui, oui. Oui, je sais, je sais. Ah là 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 là. Oui, ça me fait plaisir. Mais comment ça ? Mais c'est pas possible. Personne veut me suivre ? Allez, propos dans la presse. Allez, 90% de popu, ça devrait m'aider. Et on va écouter du coup Madame Tau... Enfin, euh, pas Madame. Pardon, pardon. Mais Donald Trump, évidemment, c'est Trump. Et oui, elle sera la garante du pouvoir d'achat des Américains. Et pendant ce temps, Kamala Harris, elle fait que des trucs populaires pour... Pour 0% de... Enfin, pour 0 million, milliard. Elle a rien dépensé, mais elle a 15% de popularité sur son programme. D'accord. Alors... Olé, on a 6 millions de sympathisants. Et les démocrates, 152 millions. Sympa. Un milliardaire a procédé à ce versement sur le compte du parti. Mais du coup, attendez, mais on est super riches. Budget d'investissement disponible, 344 millions. Bon, on va investir dans la cyber, hein. On va mettre 50 millions. Ça fera 60 millions dans la cyber. Sympa. Pour éviter qu'on se fasse détruire par je ne sais quel outru qui pourrait nous faire chier là-dessus. Il nous reste quand même 294 millions d'euros de budget pour devenir président. Mon Dieu, mais on a énormément d'argent. J'espère que c'est investi dans les obligations d'État américain. Ça, ça m'aide le fait qu'elle ait 0% de popularité quand même. Formation des enseignants. L'éducation nationale ne doit pas être analysée sous le prisme de la dépense, mais comme un investissement sur l'avenir. C'est la connaissance de nos jeunes d'aujourd'hui qui permettra le décollage de notre croissance de demain. À ses fins, ma politique éducative sera un axe majeur de mon mandat. Évidemment, évidemment, très important, l'éducation. Alors, elle dépense toujours en 0. Je crois que c'est bugué. Je crois que c'est bugué. Parce que 0 million, ce n'est pas possible. C'est bugué. Je crois que c'est bugué. C'est bugué. C'est bugué. Enfin, 43% de votes qui vont m'y être adressés. C'est énorme. C'est très bien. Ah non, ça marche. Donc, elle a vraiment fait des trucs qui ne coûtait que d'elle. D'accord. Il faut que je trouve. Enfin, il faut que je sache ce que c'est. À chaque fois, je ne sais plus. Alors que normalement, je dois le savoir. Floride, j'y étais. On va aller dans l'Illinois. Ouh, j'ai gagné beaucoup d'argent aussi. 111 millions, là, je viens de voir. Qu'est-ce qui ne coûte pas d'argent, mais qui est ultra populaire ? Hum. C'est une très bonne question. Ah, je ne sais pas. Quoi ? C'est à 34 heures ? Oh non, ça, ça ne va pas être populaire. On peut augmenter un petit peu le salaire. C'est un peu populaire, mais bon. Bon, mon parti est toujours content. Tant que c'est ça, c'est bien. Les militaires, ils sont contents. Notre défense nationale est le pilier de notre souveraineté. En tant que chef de l'État et chef des armées, je m'engagerais à conforter les attributs de notre défense et à mettre à disposition les moyens nécessaires à leur crédibilité vis-à-vis des menaces potentielles. Ouais, mais il faudrait que je trouve un moyen de gagner de la popu sans pour autant que ça puisse dépenser trop d'argent. Ça, c'est ça qui m'intéresse. On va aller... Le Texas, je l'ai fait. On peut aller à Washington. À Washington, ici, le jeudi. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Un truc ultra populaire. Ça coûte tellement cher de faire ça. 7 au pire. Ça coûtera moins cher. Oh là, bam, on fait passer ça. Mon parti ne va pas trop être content. Putain, et malgré tout, ce n'est pas ultra populaire. Pour les gens. 58 ! Mais vas-y ! Bon, moi, je n'en fais que 8. Il ne faut pas abuser non plus. Bon, je suis à 37%. C'est déjà pas mal. Mais quelle politicienne ! Mais je n'ai rien promis ! Je ne sais pas à qui j'ai promis. Non, je ne m'en rappelle absolument pas d'avoir promis. On a mis quelque chose. La qualité de nos entreprises est la clé de notre croissance. Et donc de l'emploi et de la richesse du pays. Je prendrai mes responsabilités afin que nous remportions cette bataille. Allez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada